Au menu du Daily de ce 27 octobre, on va commencer par le remake de The Witcher, fraîchement annoncé. On enchaînera avec God of War Ragnarok, son mode photo et ce qu'on a appris du dernier trailer en date. Et on terminera sur le retour d'une série emblématique, le Daily, c'est parti. The Witcher, c'est une saga emblématique du jeu vidéo d'action-aventure. Pour rappel, c'est un RPG PC extrêmement profond pour son époque, qui avait marqué les cœurs des fans de la première heure, bien avant que la saga soit populaire. C'était un coup d'essai, une lettre d'amour pour le studio CD Projekt à l'époque, qui adaptait alors les livres d'Andrzej Sapkowski, auteur polonais au succès très localisé. Pour 9000 dollars, le studio avait obtenu les droits d'adaptation et avait fait The Witcher 1, 2 et 3, une saga iconique, multiplateforme, qui s'est très vite exportée en série après l'explosion de The Witcher 3. Sorti en 2015, il s'est aujourd'hui vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Et 40 millions, c'est colossal, dites-vous que ça en fait tout simplement l'un des 15 jeux vidéo les plus vendus de tous les temps. C'est donc une franchise sur laquelle le studio capitalise énormément pour se racheter notamment du lancement en complexe de sa franchise Cyberpunk 2077, et en interne, les projets vont donc tous azimuts. Il y a notamment une nouvelle trilogie qui est activement en cours de construction, et un projet mystère nommé Project Majoris, qui a donc été officialisé cette semaine sous les traits de ce The Witcher remake. Bâti sur Unreal Engine 5 par un studio partenaire, fondé par d'anciens de l'équipe, ce remake aura la difficile tâche de moderniser un jeu qui aujourd'hui est dans son jus de l'époque. Encensé par ceux qui l'ont connu jadis, l'oeuvre pourra donc être redécouverte d'ici quelques temps, à travers cette nouvelle vision qui devrait être bien plus abordable aux profanes que la version de 2007, tout en se montrant hyper respectueuse. Au passage, le jeu sera bâti avec les mêmes nouveaux outils utilisés en interne chez CD Projekt. On rappelle qu'Epic Games, le créateur du moteur Unreal Engine 5, a déployé pour l'occasion une équipe spécifique chargée de créer des extensions du moteur 3D spécifiquement conçues pour les besoins du studio. Est-ce que vous aviez fait le premier The Witcher à l'époque, et qu'est-ce que vous en attendez de ce remake ? Dites-le-nous dans les commentaires. Allez, on voyage un peu, et on va du côté du Japon, où l'horreur gore du jeu Callisto Protocol pose visiblement problème. Prévu pour le 2 décembre 2022, figurez-vous que le jeu sera interdit là-bas, parce qu'il est trop violent et le studio ne souhaite pas censurer son contenu. Et oui, quand il s'agit de promouvoir des persos enfantins avec des corps de bimbo dénudés, il y a du monde, par contre, pour l'horreur et le gore, on a des principes. Dommage donc pour le public japonais qui ne pourra pas se procurer le jeu sur l'archipel, à cause de l'organisme C.E.R.O. qui a sommé le studio de revoir sa copie, ce que les équipes ont refusé de faire. Au passage, l'équipe de Glenn Schofield, qui est à l'œuvre sur le titre, a dévoilé qu'une suite était envisageable et qu'elle avait d'ores et déjà des tonnes d'idées pour elle. On leur souhaite évidemment un bon lancement, et en attendant, on va s'attarder sur un autre jeu qui fera l'actu en cette fin d'année, c'est notre deuxième news du jour. God of War Ragnarok sortira sur PS4 et PS5 le 9 novembre 2022, et en l'attendant fébrilement, on peut se rabattre sur les récentes communications du studio. Ce jeu très attendu vous placera aux commandes de Kratos, accompagné d'Atreus, son fiston, en plein Ragnarok, la fin des mondes de la mythologie nordique. Et si vous vous attendiez à ce que Kratos appelle son fils à nouveau, Boy ! Dans ce nouveau jeu, comme dans le premier jeu sorti en 2018, bah désolé mais les choses ont visiblement changé. Le petit Atreus a bien grandi, et la relation d'avec son père a évolué. Atreus, avec ses très lourdes responsabilités, sera à même d'agir comme un adulte, ou plutôt d'essayer comme on a pu le voir à travers les différents trailers. La réplique mythique, prononcée par la voix caverneuse de Christopher Judge, serait donc exclue du script. Désolé. Ce qu'on peut retenir également dans les actus récentes du jeu, c'est qu'il a été confirmé que le mode photo serait absent de Ragnarok à sa sortie. Il arrivera plus tard, comme l'a confirmé le studio, un move similaire à ce qui avait été mis en place sur le premier jeu sorti en 2018. En lot de consolation, on a eu droit à un behind the scene de près de 9 minutes où les équipes expliquent comment elles ont conçu le système de combat, et ce que l'on peut en attendre. C'est d'abord la variété des ennemis qui est décrite, avec leur taille variable et leur pattern bien à eux. Chacun des 9 mondes aura son propre style de bestiaire, sa propre saveur en matière de fight, et c'est tant mieux. On rappelle que c'était l'un des principaux reproches faits au premier jeu, la répétitivité et l'homogénéité de son bestiaire. Visiblement, les équipes ont identifié le problème pour cette huile. Ça parle aussi un peu des puzzles qui devraient être plus nombreux et favoriser la collaboration entre Atreus et Kratos, ce qui fera plaisir aux joueurs des anciens jeux, où il y avait quand même pas mal de plateformes et de puzzles entre deux scènes de gros combat. On vous le rappelle, il y a notre preview qui est d'ores et déjà disponible sur JV, et on attend le test pour le 3 novembre. Est-ce que vous attendez ce jeu et pourquoi ? Dites-le-nous dans les commentaires. Allez, petit aparté pour vous parler d'une triste nouvelle. Est-ce que vous vous rappeliez que les serveurs en ligne des Dark Souls avaient été mis en pause sur PC en début d'année à cause de grosses failles de sécurité ? Sachez que le online de Dark Souls 2 a été réparé, mais que le online de l'édition Prepare to Die de Dark Souls 1 restera définitivement fermé, les développeurs n'ayant pas réussi à patcher les failles. Triste histoire, mais au moins, ces brèches n'ont pas entaché la sortie du online d'Elden Ring sur PC, et ça, c'était quand même un gros risque. Allez, place à notre troisième news du jour. Entre 2000 et 2006, une série a fait marrer les ados du monde entier, c'est Malcolm. C'est une sitcom de 151 épisodes qui traite des aventures d'une famille moyenne avec une fratrie de casse-coups. On pouvait notamment y retrouver Bryan Cranston en père de famille, lui qui interprétera plus tard d'une main de maître Walter White dans Breaking Bad. D'ailleurs, sachez qu'il y a une fin bonus à la série Breaking Bad où, en fait, l'acteur se réveille d'un cauchemar dans son rôle de Hal, le père de famille dans la série Malcolm, et réalise que toute cette histoire de drogue et de cartel n'était en fait qu'un mauvais rêve. L'acteur, après avoir prouvé au monde entier qu'il était capable de nous faire rire, pleurer et flipper, s'est mis en tête de faire revenir à la sitcom iconique d'il y a 20 ans. Alors attention, c'est la seconde fois qu'une telle promesse est faite, puisque la dernière fois, en 2019, toute l'équipe sauf un, dont l'identité était restée anonyme, était visiblement partante pour faire un film de retrouvailles. Le script était écrit par Bryan Cranston lui-même, mais visiblement, ça s'est pas fait aux grands dames des fans de la série. L'acteur qui jouait Malcolm à l'époque, Frankie Muniz, devenu par la suite batteur de son propre groupe de musique et ayant délaissé les planches, a en effet tenu une interview cette semaine chez Fox News, et visiblement, ce projet de revival de la sitcom est encore d'actualité. L'interprète de Malcolm, qui a désormais 36 ans, a notamment dit « Je sais que Bryan Cranston est toujours à fond sur cette idée, il a dirigé l'écriture du script et essaye de tout faire pour qu'on puisse le tourner. Donc ça pourrait se faire et je serais partant à 100%. Donc, je sais pas, on va voir comment ça se passe. » Un teasing qui remet à coup sûr des étoiles dans les yeux des fans qui pourraient découvrir l'après-Malcolm des années plus tard. Est-ce que cette news vous met en joie ? Dites-le-nous dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage du jour. Hier, je vous ai demandé quelle était votre relation avec la saga Age of Empires. Vous êtes 10% à y jouer régulièrement, 9% à y avoir joué sans plus, 36% des votants ont en revanche joué aux anciens épisodes uniquement, et 44% des sondés n'ont jamais touché un seul épisode de la série, ce qui est plutôt tristou. Nouveau délit, nouveau sondage, et je vous demande si vous avez déjà essayé les jeux The Witcher. Plusieurs réponses sont possibles. Oui, j'ai essayé tous les épisodes. J'ai joué qu'à The Witcher 3. La série m'a donné envie de les essayer. Ou alors, vous n'y avez jamais touché. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV. Et les c'est fini, rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada